Europe 1, Village Média Philippe Vendel En compagnie de David Pujadas, ex-présentateur du 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix a pris votre place et depuis la rentrée vous êtes tous les jours sur LCI avec 24h Pujadas, l'info en question, c'est de 18h à 20h, je donne l'audience que l'horaire comme ça vous n'aurez pas à le faire David. Et c'est à ce titre que vous étiez hier sur TF1 pour la première interview du président de la République Emmanuel Macron et vous étiez en première ligne, vous avez donné le ton, n'hésitons pas à couper et a nuancé parfois les propos du président. Bonsoir monsieur le président, on a le sentiment que vous êtes partout et qu'avec quelques conseillers autour de vous, vous décidez de tout. On me dit, vous parlez peu et vous n'avez pas été devant les français. Vous parlez de la décision, pas de la parole. Les arbitrages du quotidien sont pris par le Premier ministre et donc ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela, ils s'inscrivent totalement dans l'esprit. C'est pas une usine à gaz qu'on monte ? C'est pas une usine à gaz. Quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard de statistiques françaises. Bon, comme vous ? Oui. Et alors ? Il y a un blanc à la fin. C'est pas une erreur de montage, on a fait exprès de le laisser. Il semblait décontenancé par votre reprise. Je ne sais pas. Ou alors, il ménageait son effet peut-être. En tout cas, c'est de bonne guerre, j'allais dire. Voilà, quand on vous dit, vous faites partie des riches statistiquement, vous aussi. Et sur le fond, votre pugnacité, c'était voulu, c'était préparé ? Non, je crois que c'est un peu ma manière d'être. Maintenant, depuis quelques années, c'est d'être à la fois cordial, mais d'être un peu insistant, et quand même d'essayer d'obtenir les réponses, et de ne pas laisser dire, toujours laisser dire. Après, on aimerait toujours le faire davantage. Là, on est dans un exercice collectif, il ne faut pas prendre toute la place. Ça allait être ma question. On avait l'impression que vous preniez beaucoup de place dans cet exercice collectif. J'essayais de ne pas en prendre et de rester à la mienne, parce que quand on est trois, il faut que chacun ait ses temps, chacun ait ses moments. Et puis, il faut aussi surveiller le chrono, surtout, parce qu'il y a une grosse contrainte de chrono. Donc, voilà, c'est un exercice un peu contraint. Donc, il faut essayer d'être à la fois relanceur, mais en respectant ses contraintes. On se répartit les questions ? Alors, on se répartit les premières questions. Ensuite, on fait les questions tous ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe, tous les trois ensemble. On a fait les questions, on les a mis dans un pot commun. On se répartit les premières, et ensuite, c'est un peu l'alternance. Voilà, avec Thierry Thulier, qui est aux manettes en régie, et qui dit... Vous faites le signe vers votre oreille, et vous aviez Thierry Thulier dans l'oreillette ? Oui. Tous les trois ? Thierry Thulier dans l'oreillette, tous les trois, qui peut nous dire « Là, on est trop long, là-dessus, les enfants, il faut accélérer. Là, c'est toi qui... » La question 18, c'est toi qui la prends. À un moment donné, voilà, c'est lui qui a une vue d'ensemble, et qui peut aussi nous aider à répartir au mieux. Je le précise, c'est le chef des informations. C'est le directeur d'info du groupe. Le débat a tourné toute la semaine autour de cette image de président des riches, et c'est vous, David Pujadas, qui avez posé la question. Est-ce que vous n'êtes pas, monsieur le président, le président des riches ? C'était prévu que ce soit vous, c'est la question numéro combien ? Non, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Je ne sais plus quel était le numéro de la question, mais c'était mon tour. C'est une question, honnêtement, qui est naturelle. Je ne peux pas imaginer que l'Elysée ne s'attendait pas à ce qu'on la pose. Ah non, de ça, je suis certain. Ma question était, comment se fait-il que ce soit tombé sur vous ? Ah, c'est un pur hasard. C'était à moi à ce moment-là, voilà. Je n'ai pas forcé l'entrée. Et avez-vous l'impression que le président a réussi, en 1h15, à corriger cette image de président des riches ? Alors, réussi, je ne sais pas. C'est à chacun de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il a développé son raisonnement. Il a développé son raisonnement. Cette fameuse image des premiers de cordée, qui restera sans doute l'une des expressions qu'on retiendra de cette émission. Chacun se fera son idée, mais en tout cas, je pense qu'il a pu s'expliquer. Bien sûr qu'on aurait aimé encore le relancer davantage là-dessus, mais on l'a fait pas mal. Et je pense que chacun a pu se faire une idée. C'est le but d'une émission comme celle-là. Alors, moi, je suis comme vous hier soir. Il faut enchaîner. Et un détail a sauté aux oreilles. Pas vous, pas Gilles Boulot, mais votre consœur Anne-Claire Coudray n'arrivait pas à se faire entendre du chef de l'État, qui continuait quand elle parlait, comme si de rien n'était un exemple. Et ainsi de suite. Et donc, vous le voyez. Il faut vraiment qu'on aborde la question du chômage, monsieur le président. Cette transformation, elle ne tient, elle ne peut se faire. Est-ce que vous avez ressenti ce que les Américains appellent le « man-terrupting », les hommes qui interrompent les femmes ? À vous penser ? À vous réécouter l'émission, vous verrez que quand Anne-Claire Coudray posait une question, le président continue à parler, ce qu'il ne faisait pas, ou beaucoup, plus rarement, avec vous ou avec Gilles Boulot. Je n'ai pas noté ça particulièrement, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément attaché à ce genre de détails. J'ai eu l'impression qu'Anne-Claire tenait parfaitement son rang et s'imposait, elle aussi, mais je réécouterais. Ah non, la question ne porte pas sur Anne-Claire Coudray, la question porte sur le président. Sur le président de la République. Autre passe d'armes, Gilles Boulot interroge le président au sujet du projet de pouvoir recevoir des indemnités chômage, même en cas de démission, et non pas seulement en cas de licenciement. Emmanuel Macron lui fait là une réponse ciblée. Si vous allez voir votre employeur et que vous lui dites « vous allez voir, j'en peux plus te présenter le journal télévisé, etc., je souhaite une rupture conventionnelle », et que votre employeur vous dit « jamais de la vie, tu te débrouilles ». Ça vous fait sourire. Et dans l'émission, vous ne l'avez pas revu, il y a un contre-champ sur vous, dans lequel on vous voit avec un immense sourire. Est-ce que c'est une possibilité sur vous, si Gilles Boulot voulait démissionner, reprendre un jour le 20h de TF1 ? Ah non, non, no way, no way. Non, non, c'est fini. Mais oui, c'est terminé. Encore une fois, j'ai eu énormément de plaisir et énormément de chance à pouvoir présenter ce journal pendant 16 ans, à vivre tous ces moments extraordinaires. Faites attention à ce que vous dites, parce que si vraiment il s'en va, et qu'on vous propose le job, vous allez devoir vous déjuger. Vous verrez. Mais non, c'était, pour employer un terme, pardon, un peu candide, c'était amusant. C'était amusant d'entendre Emmanuel Macron dire ça. Évidemment, il s'adressait à Gilles, il lui parlait de son travail, donc il lui parlait de ça. Mais évidemment que dans le contexte, ça prenait un tour un peu. Vous avez été privé de JT de France 2 avant l'été, mais vous étiez présent lors de la première interview télé du Président. Quelle incroyable revanche. Le Figaro a titré hier « Macron sur TF1 », c'est surtout un très bon coup pour David Pujadas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais un bon coup pour le groupe, pour Thierry Pujadas et accessoirement pour moi, c'est sûr. Une revanche, honnêtement, je ne suis vraiment pas là-dedans. Et on se fait du mal à cultiver ce genre de ressentiment. Moi, dès le premier jour, j'allais dire dès la première minute, ça n'a pas été mon sentiment et ça n'est pas non plus aujourd'hui. J'ai pris ça comme un honneur, j'ai pris ça comme une forme de reconnaissance, peut-être de ma crédibilité, mais comme une revanche, non. Catherine Neill, précédente directrice de l'Info sur TF1, a été remplacée récemment par Thierry Thulier. J'ai envie une pensée. Du coup, la place de directeur de LCI est vacante. Est-ce que vous êtes candidat ? Non, je ne suis pas candidat. J'ai entamé une nouvelle carrière de producteur. à commencer par question, à commencer par 18h Pujadas, enfin 24h Pujadas, si vous me faites bafouiller. Donc, à commencer par cette tranche de 2h tous les soirs à 18h sur LCI, canal 26. Donc, j'ai entamé cette nouvelle carrière. J'y tiens, c'est une nouvelle aventure, elle me passionne et je vais m'y consacrer. D'accord, donc il y a des bruits qui courent, qui disent David Pujadas va reprendre la direction. Eh bien, ce sont des bruits infondés. Ce ne serait pas complètement fantaisiste. Ce sont des bruits infondés. Non, mais vous savez, on m'a plusieurs fois proposé des postes de responsabilité. D'abord, c'est des qualités à part entière. Je ne suis pas certain de les avoir. Et puis ensuite, j'ai fait un autre choix, une autre aventure avec Particule Production. Et j'espère bien la réaliser complètement. Juste un mot technique. Depuis combien de temps cette interview avait été préparée ? Et depuis combien de temps vous-même étiez-vous au courant ? J'étais au courant moi depuis mardi. Vous voyez, ça a eu lieu dimanche soir. J'étais au courant mardi et on a commencé à travailler de façon un peu informelle. On s'est vu mercredi pour régler certains détails. Et puis on a vraiment travaillé jeudi et vendredi avec Gilles et Anne-Claire. Mais la direction était au courant depuis quand ? Ça, je ne peux pas vous le dire exactement. Est-ce que vous confirmez ? Thierry Tullier ne me l'a pas dit, mais... Vous ne l'a pas dit, Thierry Tullier ? Non, mais je... Vous le voyez tous les jours. Je ne vais pas forcément lui demander. Depuis quand es-tu au courant ? Ça, c'est les questions des émissions médias. Elles sont tout à fait justifiées, mais... Est-ce que vous confirmez l'info du JDD selon laquelle Martin Bouygues a appuyé la candidature de TF1 auprès du président Macron ? Non, je ne peux ni vous la confirmer, ni vous l'infirmer, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je ne suis pas certain que ça a été indispensable. Je pense que Thierry Tullier a une crédibilité et qu'il est reconnu pour son professionnalisme et que ça a beaucoup joué. Catherine Nel avait déjà fait cette demande, semble-t-il, et Thierry l'a appuyé, l'a repris, et voilà, ça a marché. Merci beaucoup, David Pijadas, d'avoir choisi Village Média pour débriefer, comme on dit. On vous retrouve ce soir à 18h sur LCI. Avec plaisir, je veux juste dire que 9,5 millions, chapeau, c'est un très beau score. Voilà, et on aura les scores globaux demain. Voilà, avec les scores d'LCI, il faudra rajouter LCI Canal 26. Et Youtube et Facebook, qui étaient annoncés sur l'écran, vous ne l'avez pas vu.